Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc Manchester United serait intéressé par Ben Sebani, donc le latéral gauche algérien. On va en parler un peu dans cette vidéo. Je vous arrête tout de suite, ce ne sont pas que des rumeurs. Donc c'est propagé par plusieurs comptes aux médias, notamment FIJHS, Transfer Galaxy, relayé récemment à quelques heures par BN Sport, notamment aussi par les comptes de Manchester United Men, Manchester United News. Donc c'est assez sérieux, l'information est sûre. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont franchir le pas, etc. Ça c'est une autre question. Nous on est simplement là pour parler de ce transfert, s'il a lieu. Pourquoi il serait intéressant ou non ? Et les autres écuries aussi qui sont sur le coup, parce qu'il y en a plusieurs, on va en parler dans cette vidéo, et voir quel serait le meilleur choix pour Ben Sebani. Bien sûr, je vous invite à réagir en commentaire, parce que le but est de soulever le débat. Donnez-moi votre avis sur quel club serait le plus intéressant pour lui. Est-ce que c'est Manchester United ? Est-ce que c'est un autre ? Est-ce que c'est un autre championnat ? Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait que cette vidéo vous a plu, de mettre le petit like à la fin, ça fait toujours plaisir. Donc, Manchester United pour ami Ben Sebani. Récapitulons déjà une chose très importante, c'est le club de cœur de Ben Sebani. Il l'a dit dans une interview qui supportait donc Constantine, donc sa ville de naissance, sa ville d'origine, et Manchester United. Déjà, c'est quelque chose de très très important, parce que forcément, quand tu veux aller dans ton club de cœur, tu sais que tu donnes tout sur le terrain. On risque de voir un Ben Sebani encore plus fort. Maintenant, la question qui se pose, c'est, s'il y va, c'est pour faire quoi ? Apparemment, c'est pour remplacer Luqcho. C'est-à-dire être le remplaçant d'un joueur qui est encore plus nul que lui. Ce n'est pas normal. Enfin, qui est encore plus nul que lui, on s'est compris. Pas dans le sens où Ben Sebani est nul, mais dans le sens où Ben Sebani, pour moi, est beaucoup plus fort que Luqcho. Beaucoup, beaucoup plus fort. Maintenant, Luqcho, je ne dis pas que c'est dégueulasse, mais honnêtement, Ben Sebani est plus fort. Et je ne dis pas ça parce que je suis Algérien ou ça, mais clairement, Ben Sebani, c'est un buteur. Déjà, c'est quelqu'un qui est sur la gauche, qui offre des passes, des cibles et des buts. Luqcho, il me semble que cette saison, ce n'est rien du tout dans son club. Il me semble. J'ai vérifié avant. Vous me dites si j'ai une erreur, mais ce n'est rien du tout. Donc voilà, ça, c'est déjà un point qui est très, très important. Tu y vas pour faire quoi ? Est-ce que tu es prêt à assumer cette concurrence ? Et est-ce qu'aussi, en tant qu'international anglais, il y a une possibilité que tu le dépasses ? Parce qu'on sait que dans chaque championnat, chaque championnat, si tu as un club qui a un international du championnat, c'est très, très difficile de le bouger. Et même si je n'ai aucun doute sur la capacité de Ben Sebani à le faire, il se pose aussi la question de l'Algérie. Est-ce que si tu vas là cet été et qu'on se qualifie en Coupe du Monde à 4 mois de rester sur le banc, est-ce que c'est bon ou pas aussi pour la sélection ? Telle est la question. Il n'y a que lui qui a la réponse. Est-ce qu'il est prêt à relever ce défi ou pas ? Pour moi, si c'est cet été pour être le remplaçant de Luke Shaw, je vous dis que ce n'est pas la peine. Si on se qualifie en Coupe du Monde, ce n'est pas la peine. Sinon, vas-y. Si c'est pour se qualifier en Coupe du Monde, ce n'est pas la peine. On rappelle que Ben Sebani a 26 ans. Il a une grosse cote en Bundesliga. Il y a qui qui est-il en Bundesliga ? Apparemment, il y a plusieurs clubs, notamment trois, il me semble, mais en tout cas deux très, 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 très forts. C'est très, très compliqué. Dortmund, c'est largement faisable pour moi. Ensuite, en Italie, on a l'Inter de Milan et l'Aes Roma. C'est aussi du sérieux, c'est du concret. Est-ce qu'il n'est pas mieux de privilégier un de ces deux clubs ? Honnêtement, l'Inter de Milan, c'est pas mal. Pour moi, l'Inter de Milan, c'est une équipe qui a une histoire, c'est une équipe qui a un vécu, qui a des supporters. Il y a des derbies intéressants dans ce championnat. Tactiquement, ça bosse bien. Ça peut être très, très intéressant. Maintenant, Manchester United, honnêtement, la première ligue pour Ben Sebani, je le vois très, très bon dans ce championnat. Honnêtement, ça serait très intéressant. Mais pour être le remplaçant de Luxo, dans ce délai-là, en été, par rapport à la sélection nationale, etc., c'est vraiment pas le bon plan pour moi. Ça ne reste que mon avis. Maintenant, si Luxo est éventuellement sur un départ cet été, ou etc., qui viennent, qui s'imposent en tant que titulaire, que le coach le veut, que le club le veut, vas-y, garçon, signe. T'as 26 ans, t'as prouvé en Ligue 1. T'as prouvé en Bundesliga. Maintenant, il est temps de monter, là. Il est temps d'être dans un top club, pas dans l'un des cinq grands clubs du monde. Ce n'est pas la question. Mais d'être dans un top club, un top club, un top 5 de championnat. Un top 5 de championnat. Va à l'Inter si tu veux. Va à Manchester si tu veux. La Juventus aussi, je crois qu'elle est intéressée. Bref, il est sur la dernière ligne droite de sa carrière. Il va avoir 27 ans, je pense, l'année-là en cours. Donc, 27 ans. Un défenseur comme ça, il ne peut jouer jusqu'à 32 ans avec une bonne condition physique. C'est ses cinq dernières années. C'est là où il doit prouver. Il va arriver à maturité. C'est le moment de tout exploser, Rami. Donc, s'il doit y aller, c'est maintenant. C'est maintenant cet été. Il a un an et demi de contrat encore. Ça va se bouger cet été. C'est obligatoire. Parce que si ça ne se bouge pas cet état avec le niveau qu'il a, il n'aura aucun mal à partir en club libre en 2023. Donc, je vous invite à réagir en commentaire. Est-ce que pour vous, Manchester United, c'est le bon choix ou pas ? Si oui, expliquez la raison. Et si non, expliquez la raison. Et dites où vous le verrez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maximum de pouces bleus. Maximum de commentaires. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et 1, 2, 3. Vive à l'Algérie.